Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi tu les fais fuir ? Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Voilà. Parfait. Ça suffira. Suis-moi. Aloy. Par ici. Arrête de traîner. Aloy. Viens ici. Voilà le troupeau. Ok. On va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si ? Non. Mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir ? Mais comment ? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers toi. Voilà. Viens, y'a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprends à faire des flèches. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointent. Je t'apprends à faire des flèches. Je t'apprends à faire des flèches. Bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Là, reste accroupi dans l'herbe, et qu'il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah. Un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur, s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta point. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bonbonne sur son dos ? C'est un point faible ? C'est ça. Comment tu as su ? Cet appareil. Il me l'a montré. Ce jouet ? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieux. Et abat ce galopeur. Vise son œil, ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prêt à dégager s'il se met à charger. Continue de tirer ! Continue de tirer ! Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi ? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Lloyd, vite ! Tu t'es bien débrouillé. 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 Sous-titrage ST' 501 On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi ! C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Alloy ! Alloy ! Arrête de dire n'importe quoi ! Arrête de dire n'importe quoi ! Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Faut pas qu'elles me repèrent. Il faut que je voie leur trajectoire. J'y suis presque. Faut pas qu'elles me repèrent. Allez ! Eh, allez ! Quoi ? Mais comment ? Chut ! Suis-moi, ne te lèves pas. Comment tu fais pour les éviter ? Mais comment tu fais ça ? Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ? Ce n'est pas un jour. Attendez. Que la Toute Mère vous bénisse. Tous les deux. Elle... Elle m'a sauvé. Je... Je veux seulement... Stop ! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux dits paria. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour. Au cœur de la mère. Et toi ! Tiens ! Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop ne dit plus rien. 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 T'as rien à faire ici la sang-mère. T'as rien à faire ici la sang-mère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501